Une étape toute plate rapidement menée sur 201 km entre Borgo Ammozzano en Toscane et Cento en Emilie-Romagne pour cette douzième étape du Tour d'Italie 1995. Après donc une course sur un itinéraire très très plat, il n'y avait pas de difficulté à part quelques petites parties vallonnées mais rien de bien difficile, les équipes des sprinters, Mercatone Uno pour Mario Cipollini et Lampre pour Jens Vorada notamment ont neutralisé la petite offensive de la journée et finalement dans la dernière ligne droite longue de 500 m dans la ville de Cento à 20 km au nord de Bologne on va assister à un duel entre Jens Vorada vainqueur de la 8ème étape de Tireno et lauréat de 3 étapes sur le giro l'an dernier et Mario Cipollini au centre votre écran qui avait déjà remporté la première et troisième étape. Mario Cipollini va s'imposer de pas beaucoup sur Jens Vorada et pense avoir décroché un troisième bouquet sur ce giro d'Italia. Malheureusement le jury des commissaires va vérifier le ralenti et on va voir que Mario Cipollini va pousser un de ses adversaires au sprint pour se faire le chemin pour rejoindre ensuite Jens Vorada qui avait lancé le sprint et en plein centre de la route, Cipollini avait donc devancé Jens Vorada qui était à gauche mais Cipollini est logiquement déclassé puisqu'il a poussé Mario Manzoni et donc le classement c'est Svorada qui remporte cette étape devant Lombardi et Citerio et au classement général, Tony Rominger reste en rose devant Uglumov et Evgeny Berzine.